Je m'appelle William, j'ai 52 ans et on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot il y a à peu près un an et demi. Les premiers symptômes Ça a été de la fatigue, des pertes d'équilibre. Je faisais beaucoup de courses à pied et de plus en plus souvent, il m'arrivait de tomber sans raison. Et aussi, j'avais des fasciculations. Les fasciculations, c'est les petits ressautements des muscles. Et donc, au début, ça ne m'inquiétait pas, pas du tout. Et puis quand même, vu que ça persistait, ça ne passait pas. Du coup, j'ai été consulter et très rapidement, en 15 jours, ils m'ont diagnostiqué. Quand le neurologue, déjà, elle a demandé à mon épouse de venir. Donc, les gens se doutaient que ce n'était pas très bon signe. Et puis quand mon épouse est venue, elle s'est assise avec nous et nous a dit, vous avez la SLA. On ne connaissait pas, ça s'appelle aussi la maladie de Charcot, on ne connaissait pas non plus. Mais bon, on se doutait que c'était grave. J'ai demandé combien de temps, de combien était mon espérance de vie. Et elle m'a dit entre 3 et 5 ans. Et là, par contre, ça a été un choc parce que j'étais encore… Enfin, les symptômes étaient peu présents. J'étais fatigué, je perdais un peu l'équilibre, mais ça allait. J'étais encore 100 % autonome. Et se dire qu'il nous reste 3 ans à vivre alors qu'on a l'impression qu'on va plutôt bien, ce n'est pas facile à digérer. Pour moi, ça s'est fait en plusieurs phases. Il y a eu une phase un peu de déni parce que, comme les symptômes étaient peu présents, je ne me sentais pas malade. La maladie, vraiment, je la ressentais très peu. Donc, je n'avais pas l'impression d'être malade. Il faut savoir qu'on est suivi dans un centre SLA régional. Et moi, je ne voulais pas y aller parce que j'avais une hantise. C'était de croiser d'autres patients qui seraient dans un état plus avancé que le mien. Et moi, je n'étais pas du tout prêt à ça, donc je ne voulais pas y aller. Et puis, au bout de quelques temps, je dirais un mois et demi peut-être, j'ai commencé à rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes de patients ou d'aidants atteints de la maladie de Charcot. Et là, ça a été un déclic, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'une vie était encore possible. Et du coup, ça a été un déclic qui m'a permis, pour moi en tout cas, d'accepter la maladie. Au début du diagnostic, je ne connaissais pas du tout la maladie. Et moi, ça m'aurait intéressé d'avoir des témoignages de patients, notamment qui témoignaient de l'évolution de leurs symptômes. Je n'ai pas vraiment trouvé de patients qui témoignaient sur le long terme. Et je me suis dit, pourquoi ne pas commencer ? Surtout que mon épouse souhaitait que parallèlement, je laisse une trace vidéo de moi, de ce que je faisais, de qui j'étais, notamment pour que mes petits-enfants aient un contact, on va dire, un peu plus direct avec moi. Et donc, j'ai eu l'idée de faire cette chaîne YouTube et de partager mon quotidien. Il vaut mieux essayer de profiter du temps qui reste du mieux possible, essayer de continuer d'être heureux, plutôt que de voir tout en noir et de vouloir partir plus tôt. J'ai quand même la chance d'être très entouré, bien entouré. Donc, c'est aussi pour mes proches que je m'accroche. Life, 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 Life.